L'écrivain, qu'il soit poète ou prosateur, est assis à sa table de travail. Bien entendu, la lampe projette sa douce lueur vespérale sur les touches de sa machine à écrire, sur l'encrier de cuivre et sur une pile de feuilles de papier encore vierge. Au dehors, la pluie tambourine sur le rebord de la fenêtre, à moins que les oiseaux ne gazouillent dans le tilleul ou qu'une tempête de neige ne fasse rage par une sinistre soirée d'hiver. Alors, tout à coup, il peut venir à l'esprit de cet homme que quelque chose, en dehors de lui, est en train de murmurer, de crier ou de hurler. Le degré d'intensité ne fait rien à l'affaire en l'occurrence, afin de manifester son désir de prendre forme ou simplement d'exister. Il peut fort bien avoir le sentiment que ce quelque chose lui fait littéralement de l'ombre, et même que la pièce dans laquelle il se trouve disparaît. En cet instant, les dimensions de ce quelque chose sont celles de l'hystérie. Afin de ne pas risquer d'être la proie d'un découragement sans borne, intimement lié au sentiment d'avoir laissé passer une occasion si minime fut-elle, mais dans l'ignorance de son importance réelle, le découragement n'est que plus grand, il veut s'efforcer de saisir celle-ci. Il est parfaitement conscient du fait qu'il est contraint de le faire parce que les dimensions de cette chose l'effraient et que la négligence lui vaudrait des regrets ou, à tout le moins, la migraine. Il est naturellement impossible d'indiquer une méthode précise. En effet, il ne s'agit ni d'un processus de condensation, ni d'un travail de géomètre. Et la cause de cette ombre peut être d'ordre très différent d'une fois à l'autre. Cela peut aussi bien être un ballon captif qu'il s'agit de ramener à terre, une main serrée autour de la gorge qu'il s'agit d'écarter, ou encore, hypothèse que nous pouvons retenir dans le cas présent, quelque chose qui se trouve sous un papier calque et qu'il s'agit de recopier très rapidement. Une fois qu'il a terminé, c'est-à-dire quand il a couvert de mots toutes ces lignes qu'il apercevait par transparence, il est soudain frappé de voir comme les dimensions se sont réduites. L'ensemble a rétréci et, tout d'abord, il est légèrement déçu. Il s'attendait certes à ce que son poème, ou le résultat de ce décalque, quel qu'il fût, apparaisse comme microscopique en comparaison de l'expérience qu'il s'agissait de reproduire. En outre, il a parfaitement conscience qu'il était nécessaire, pour son équilibre intérieur, de ramener les dimensions de l'original à une sorte de norme humaine. S'il l'avait pu, il se serait naturellement moqué de ce travail de copiste, mais il n'en avait ni la force ni le courage. Le voilà donc devant le fait accompli. Il vient, plus ou moins contre son gré, de créer quelque chose de définitif. Il peut tout au plus modifier le tracé de certaines courbures. Il peut remplacer oiseau par faisant et tape-cul par fauteuil à bascule, mais les possibilités s'arrêtent à peu près là. Il ne ressent plus aucun besoin de se défendre. Il a fait son devoir. La matière l'a vaincu. Et il peut fort bien se produire cette chose absurde qu'il soit fier d'avoir été vaincu. D'ailleurs, il est maintenant absolument persuadé que l'image qu'il a ainsi obtenue par décalque est en tout point semblable à ce qu'il a ressenti. En d'autres termes, il est content de lui, et il éprouve le besoin pressant de le faire savoir au monde entier, ou, tout du moins, à la partie de celui-ci qu'il sait pouvoir influencer. Messieurs, voici une expérience de première main. Voyez comme les contours de cette grande ombre sont joliment dessinés. Et il est possible que son public tout entier fasse chorus. Peut-être n'était-il pas bien nombreux, et, en outre, il doit toujours s'attendre à ce que certains le congratulent au nom d'une loyauté mal comprise, également connue sous le nom d'amitié, à ce que d'autres soient abusés par cette impression d'expérience de première main parce que, pour leur part, ils ne connaissent que des expériences de deuxième, de troisième, voire de quatrième main, à ce que d'autres encore fassent semblant d'être dupes, bien qu'ils ne le soient pas au fond d'eux-mêmes, parce qu'ils comprennent qu'il est lui-même de bonne foi, et à ce qu'un certain nombre, enfin, approuvent par leur silence, tout en nourrissant intérieurement certaines réserves quant à la faconde de l'auteur, parce que, indépendamment de celle-ci, ils se sont rendus compte que son œuvre peut, en effet, ne pas être sans mérite en tant qu'expérience de deuxième main. Mais tout ceci peut, graduellement, exposer l'écrivain à ce que l'on appelle hybris. C'est-à-dire une outrecuidance exacerbée qui n'est cependant pas sans posséder un certain charme du fait qu'elle est aussi vacillante que si elle venait d'être tirée du sommeil. Cela est naturellement dû au fait que, pour la première et peut-être pour la dernière fois, il a véritablement réussi à se convaincre qu'il est parvenu à enfermer l'infini dans un coffrage de béton armé. Il est évident que ceci est très exaltant. Lui qui, jadis, était tel une pierre posée en équilibre instable sur l'étroite crête d'une montagne, est maintenant solidement amarré dans la glaise de la plaine, à l'ombre des saules. Lui qui, jadis, était un frêle bouleau exposé à tous les vents de la steppe, prend maintenant ses quartiers au jardin des plantes. Il pense maintenant avoir trouvé ce havre qu'il cherchait depuis si longtemps. Un sentiment tout nouveau de sécurité, qui malheureusement n'est pas sans similitude avec la béatitude du retraité, s'empare de lui. Bientôt, cet homme va se révéler dangereux du fait d'une absence de problème qui s'obstinera à présenter comme étant le mode de vie idéal pour tout un chacun. C'est alors que, soudain, se produit le choc. À vrai dire, il n'est pas si soudain que cela. En fait, car l'écrivain s'y est inconsciemment préparé, même au cours de son séjour au jardin des plantes. Il ne pouvait tout de même pas manquer de s'aviser de ce que pouvait avoir de faux ce style de vie qu'il s'était contraint à adopter. Il ne parvenait pas, malgré tout, à surmonter son scepticisme, même si ce n'étaient pas les encouragements qui lui faisaient défaut. Lui qui se croyait depuis longtemps dispensé de participer à des jeux aussi puérils que la controverse sur l'existence et la confession publique est tout à coup placée devant l'obligation de prendre position sur la littérature. Il avait toujours cru que c'était une chose que l'on fait au plus une fois dans sa vie, que l'on règle une fois pour toutes, comme on plante un piton dans le rocher. Mais voici que quelqu'un s'approche de lui et lui dit « Monsieur, vous êtes un charlatan. Comment expliquer autrement que je ne comprenne pas ce que vous écrivez ? D'ailleurs, vous ressemblez à un sous-marin qui patrouille au fond de la mer et qui farfouille dans les algues. Malheureusement, vous avez oublié de prendre à bord votre lecteur, c'est-à-dire moi, et il est tout naturel que je me sente offensé d'un tel procédé. Car il faut bien que vous compreniez que j'exige d'être à bord de tout sous-marin quittant la rade, de tout train en partance de la gare centrale et de tout tramway traversant la ville. Je suis bien entendu dans l'obligation de considérer tous les trains, tramways et sous-marins à bord desquels je ne me trouve pas comme quantité négligeable. Elle devrait être stoppée par toutes les personnes bien pensantes, c'est-à-dire celles qui, comme moi, n'ont pas la possibilité d'être du voyage. Ce n'est qu'alors que je pourrais, la conscience tranquille, monter à bord de l'embarcation qui aura eu la bonté de m'attendre. Par ailleurs, vous devriez comprendre que cela comporte certains risques de nos jours d'être un sous-marin, comme vous pouvez le voir autour de vous. Tout indique que nous vivons à l'époque de la raison, des cerveaux et des navires de surface et je suis le prophète de cette époque-là. En tant qu'habitant de ce monde que contribuable et bénéficiaire de protection, il est évident que vous êtes tenu de vous plier à ces règles en matière de littérature qui sont au nombre de trois. Vous devez être compréhensible, vous soumettre activement et respirer le bien-être. Il est évident que la première de ces règles est la plus importante de toutes. Il ne vous viendrait pas à l'idée d'aller vous poster devant la gueule d'un canon et de dire à celui-ci « Je vous défie de me rayer du nombre des vivants ». Alors, ne mettez pas non plus la raison au défi. La règle numéro 2 implique qu'il vous est interdit de vous livrer à des actes de sabotage. Au contraire, vous devez aller au-devant des désirs de la raison en faisant preuve d'une clarté exemplaire. Car l'écrivain n'a pas été mis au monde pour dresser des obstacles sur la route de celle-ci. Bien au contraire, il doit lui permettre de constater sa supériorité. La règle numéro 3, pour terminer, implique que le poète n'a pas le droit d'entraîner son lecteur dans des univers morbides dans lesquels la raison n'est plus souveraine et avec lesquels elle se trouve donc en état de guerre. Au contraire, son rôle est, bien entendu dans le respect des règles ci-dessus énoncées, de confectionner avec les morceaux de ce monde de la raison un puzzle guérée qui soit à la fois sublime et édifiant et qui communique au lecteur un sentiment de bien-être, de bonheur et de paix. Mais faites bien attention à ne pas nous faire peur. Ce droit nous est réservé en toute exclusivité. Si l'écrivain reçoit un choc en entendant ces paroles, cela n'est pas tellement dû aux idées exprimées dans cette semence, car elles rendent un son étrangement familier non plus qu'aux nombreuses manifestations d'approbations que ce critique reçoit de la part de tous ceux qui souffrent du mal des profondeurs ou d'hypertension artérielle de façon générale et considèrent donc que les sous-marins sont contraires à toute raison. Non, le choc provient du fait que quelqu'un ait pu avoir l'idée de s'en prendre à la littérature. Il s'est en effet écoulé tellement de temps qu'il a oublié que celle-ci a besoin d'être défendue sans trêve jour après jour. Mais il n'existe aucun moyen de défense absolue, de même que les attaquants représentants de l'ordre plus ou moins établi se refusent à considérer leur assaut comme le dernier. si le poète oublie cela et se contente une fois par an et de façon bien timorée de rendre compte des polémiques d'actualité dans les recueils de fin d'année, il s'est mis de lui-même à la retraite. S'il travaille comme si de rien n'était, comme s'il n'existait aucun point de friction entre le monde de la littérature et l'ordre établi, il est perdu, même pour l'existence du retraité. Malgré tout, l'écrivain doit toujours partir du principe que sa situation n'est pas assurée, que la survie de la littérature est menacée. C'est pourquoi il lui faut constamment veiller aux défauts de sa garde, traquer impitoyablement les membres de la cinquième colonne de son propre moi et les passer par les armes sans leur faire de quartier, même s'il sent qu'il sera difficile de vivre sans eux. Tout ceci exige du courage ou tout du moins une absence évidente de l'acheter. Non content de cela, le poète doit même être capable de se forcer à reconnaître que, mis à part peut-être le bourreau, il est le seul praticien de la vie qui ait des raisons d'avoir des scrupules de conscience. Il n'a vu que trop d'exemples de gens qui ont vécu heureux et contents et qui sont même morts dans la plus grande béatitude sans avoir eu le moins du monde recours à ses services. Contrairement aux bouchers et aux maçons, il ne peut se frapper la poitrine et s'écrier « Grâce au travail de mes mains, j'ai donné à manger à 5000 personnes aujourd'hui » ou bien « Hier, j'ai permis à 250 familles nombreuses d'avoir un abri ». Au lieu de cela, il peut fort bien se produire qu'une réplique du fils de l'homme vienne le trouver et lui dise « Je voulais du pain et tu m'as donné des poèmes. Je voulais de l'eau, tu m'as donné à boire des aphorismes. » Sa situation devient alors extrêmement difficile. À moins de se donner le change, il ne peut soutenir que cet homme fait erreur. Il ne saurait nier l'évidence quand bien même il le souhaiterait. Naturellement, il peut chercher refuge dans ce couvent où il n'est pas exigé de vœux qui s'appellent la coterie et s'y édifier des remparts faits de contes rendus de lectures, de cancans littéraires et de témoignages mutuels de sympathie. Le temps aidant, il finira bien de la sorte par trouver le bonheur et la satisfaction. Il serait tout aussi lâche d'abandonner la partie, de renoncer à la littérature. Comme Rénégat, il peut certes jouir d'une réelle popularité parmi tous les traîtres du monde et il s'en console, il n'a pas volé son sort. Mais s'il est honnête, s'il pense par exemple que la littérature peut être indispensable à la vie et que le poète doit travailler comme si elle était indispensable à la vie de tous, il ne lui reste qu'une seule solution. Relever sa position dans le monde sans jeter un regard, fut-il oblique en direction de ces âmes félones qui ont le reniement pour unique ligne de conduite, ni en direction de l'une ou l'autre de ces chapelles dont les membres désirent l'enfermer dans la cage de l'idolâtrie pour le seul plaisir de venir lui donner à manger entre les barreaux. Aussi courageux que cela puisse paraître de donner de soi l'image d'un être à la dérive, cheveux au vent et sans boussole. Il doit finir par comprendre que cette position ne peut être respectable que si elle est strictement nécessaire. Il est parfaitement ridicule de prétendre jouer les robinsons sur les bords du lac de Berga. Mais quand, à l'aide de sa boussole, du soleil, de la lune et des étoiles, il s'aperçoit qu'il se trouve au beau milieu de la forêt des paradoxes, il ne doit pas en concevoir du désespoir et se mettre à chercher les sentiers qui lui permettront d'en sortir. Il doit au contraire se mettre en quête d'un endroit où planter sa tente. Tôt ou tard, il sera bien obligé de reconnaître que c'est la seule forêt dont il dispose et que le conflit inhérent à sa condition n'est soluble dans le meilleur des cas que temporairement. Ceci n'empêche naturellement pas qu'il prenne sans cesse position face au paradoxe de celle-ci. C'est peut-être cela, au fond, la défense de la littérature. Comment est-il possible par exemple de se comporter d'un côté comme si rien au monde n'avait plus d'importance que la littérature alors que de l'autre il est impossible de ne pas voir alentour que les gens luttent contre la faim et sont obligés de considérer que le plus important pour eux c'est ce qu'ils gagnent à la fin du mois. Car il bute là sur un nouveau paradoxe. Lui qui ne voulait écrire que pour ceux qui ont faim découvre seuls ceux qui ont assez à manger ont loisir de s'apercevoir de son existence. Ce n'est que lorsque l'écrivain sera au point de s'installer pour de bon dans la forêt des paradoxes qu'il sera assez fort pour réfuter les accusations que l'on formule à son encontre. Mais dès le début il lui faut avoir bien conscience à cet égard qu'il existe un reproche qui est bien plus fondé que les autres. Celui qui porte sur son absence de prise de position dans la lutte sociale. Sur ce point il doit comprendre qu'il ne suffit pas de dire que la littérature est un monde à part car il est évident qu'il existe des portes de communication entre ces mondes-là et tous les autres. Il ne saurait non plus convenir de proclamer avec des trémolos dans la voix qu'il désire rester libre car personne ne peut être libre au point d'être dispensé de prendre position pour les opprimer dans leur lutte contre des oppresseurs qui, malgré tout ce que l'on pourra dire, resteront un fait indéniable tant que durera l'actuel système social. parler de liberté dans ce contexte est synonyme de paresse de lâcheté ou d'indifférence. Jusque-là tout est clair l'écrivain ne saurait se soustraire au devoir de prise de position puisque, malgré ce que bien des gens lui chuchotent à l'oreille il n'est pas seul au monde. Mais alors se présente un autre problème qui paraît encore bien plus délicat comment prendre position ? Il existe certes une réponse fort simple Il est évident qu'il doit le faire au moyen de ses œuvres et c'est bien ce qu'il fait. Il lui arrive de rédiger des résolutions d'effectuer des reportages sociaux de faire connaître ses opinions en réponse à des enquêtes ou de composer des vers à l'occasion du 1er mai. Tout ceci n'est pas sans importance. On peut dire que cela constitue son service armé pour la défense du genre humain. Mais tôt ou tard il est fatal que le conflit se produise. S'il est vraiment sincère dans ses prises de position ne doit-il pas consacrer son poème aux opprimés ? Et alors il lui est donné de constater que tous ceux qui ont lu avec admiration ses résolutions ses reportages ses déclarations et ses vers de circonstances rejettent son poème en disant qu'il est obscur et incompréhensible qu'il est paroxystique quant à la forme et manque de clarté quant au fond. Et voilà sa conscience sociale qui entre en conflit avec sa conscience artistique et ce conflit-là est insoluble. En même temps il voit tous ces marxistes doctrinaires qui prétendent que l'écrivain choisit sa forme comme le typographe choisit les caractères qu'il va utiliser élevé tel de ses confrères à la dignité de chantre des masses populaires au nom précisément de ce qu'ils appellent sa clarté c'est-à-dire du fait qu'il n'a jamais ressenti ce conflit-là on peut tout aussi bien vanter Wimmerby parce qu'il peut le moins qu'à Gavel mais en prenant position le poète a tout de même acquis le droit de se défendre et il peut dire j'ai la conscience tranquille personne ne peut prétendre que je me sois défilé que je sois trop lâche pour prendre position j'ai essayé malgré tout de m'acquitter de mes obligations sur le plan social et j'ai l'intention de continuer car je ne suis pas à quelques jours prêt quand il s'agit de faire mon devoir je suis cependant conscient tout comme vous que les raisonnements d'ordre esthétique et les principes poétiques voire les règles de conduite en matière de morale ne peuvent manquer de paraître quelque peu abstraite dans une société qui est à la forme de la nôtre car cet homme n'a malgré tout pu éviter de remarquer à quel point il peut dépendre comme tout le monde de ses bonnes relations avec l'étranger à quel point sa liberté de même que celle de tous les autres individus peut être conditionnelle sa liberté de mouvement par exemple n'est-elle pas parfaitement illusoire l'être humain n'est-il pas simplement consenti en prêt à lui-même pour une durée déterminée par quelqu'un d'autre et comme toutes les réformes et utopies sociales paraissent futiles dans un système mondial où la faillite paraît la seule chose certaine et pourtant il s'agit de se défendre contre cet ordre là voire de l'attaquer même si l'on est tragiquement conscient du fait que du fait qui est le dilemme de tous les socialistes de l'époque actuelle à savoir que cette défense tout comme cette attaque ne peuvent être que symboliques et sont pourtant indispensables si l'on ne veut pas mourir de honte lorsque dans une telle situation vous m'attaquez en disant ton poème n'est pas compris par le peuple par les masses par les travailleurs il n'est pas assez social j'ai le droit de répondre votre raisonnement est basé sur un malentendu le malentendu qui veut que le seul poème social soit celui qui est compris par tous car par comprendre on veut alors malheureusement dire que l'on doit pouvoir en saisir le sens sans avoir à faire le moindre effort intellectuel à peu près comme on comprend le sens d'une petite annonce ou d'une ancienne lumineuse pour certains représentants patentés du peuple la poésie doit être semblable à une petite annonce passée pour vanter les mérites du monde nouveau mais si le texte en est suffisamment affriolant elle peut tout aussi bien parler de villa au bord de la mer et de pêche à la ligne et être quand même écrite pour le peuple pour ces gens là la poésie a cessé d'être un message qu'un être humain fait parvenir à un autre pour ces gens là elle est ravalée au rang de jeu de société ils n'ont jamais compris qu'elle naît de la contrainte qu'il ne s'agit pas d'une sorte d'ébénisterie du rythme et de la rime qui peut être pratiquée à leur moment perdu par des révolutionnaires sur le retour n'ayant jamais pris la littérature au sérieux lorsque cela crie à la réaction en lisant un poème qu'il est impossible d'apprendre par coeur en l'espace de 5 minutes ou qui ne dévoile pas immédiatement chacune de ses pensées c'est eux-mêmes qui sont des réactionnaires d'une part parce qu'ils nient la nécessité dans laquelle se trouve le poète de créer sous la contrainte et d'autre part parce qu'ils contestent que la littérature puisse être importante pour l'être humain non pas à la manière d'un jeu de société mais en tant que pierre de touche de sa propre honnêteté devant la vie un autre fait tout aussi grave un autre fait tout aussi grave est que ces VRP en affaires sociales abusent si souvent de concepts tels que le peuple les masses les travailleurs le poète est bien obligé de reconnaître leur existence en tant que réalité économique mais par contre il refuse catégoriquement d'admettre que tous ceux qui gagnent moins de temps par mois ressentent exactement la même sorte d'angoisse ou éprouvent les mêmes besoins d'ordre culturel ou affectif il ne croit pas non plus que chacun des individus qui composent ces masses se représente par exemple le soleil sous la forme d'une pièce de dessous et la lune sous celle d'une assiette de cuivre s'il écrit c'est entre autres raisons parce qu'il sait qu'il existe des gens qui sont d'avis que c'est le soleil qui est une assiette de cuivre et la lune une pièce de dessous et pour les consoler en leur disant qu'ils n'ont pas forcément tort il est évident que l'écrivain ne peut dénier à ceux qui s'obstinent à refuser de prendre la littérature au sérieux le droit de l'attaquer aussi bien pour manque de clarté que pour toute autre raison mais il doit être conscient que c'est contre cela qu'elle doit être défendue et que c'est à cela qu'il a des raisons de dire si la littérature est un jeu de société alors je sors attiré dans le crépuscule le pied enduit de noir pour me lier d'amitié avec les serpents et avec le petit rat gris du désert mais si la littérature est indispensable à la vie n'oubliez pas les sandales à la maison attention au tas de pierre voici que les serpents visent mon talon voici que le rat du désert me donne la nausée à la maison Sous-titrage FR ?